coucou tout le monde je suis super contente de venir vous retrouver voilà c'est la rentrée elle est déjà d'ailleurs un peu entamé puisqu'on est lundi 12 septembre voilà et puis je me suis dit que j'avais un tout petit créneau alors cette vidéo j'ai sûrement la faire en plusieurs fois parce que je pense que j'aurais pas le temps de tout filmer sur en une fois seulement mais j'avais envie de venir vous montrer les tenues d'été que j'avais fini de coudre sur le mois d'août et ça va me permettre de pouvoir aussi passer la page tourner la page pour me mettre à commencer à coudre pour l'automne voilà parce qu'il faut bien même si j'ai beaucoup de mal aujourd'hui il fait super lourd à tour il fait 31 degrés là je me suis mis à l'étage mais autant vous dire qu'il fait super chaud donc j'ai été très contente de pouvoir retrouver ma petite robe issue du top pamplemousse de craftine je voulais déjà montré même plusieurs fois dans plusieurs podcasts mais elle est tellement légère que j'ai l'impression de pas pratiquement rien à voir sur moi et donc avec la chaleur super lourde qu'il faut aujourd'hui c'est vraiment l'idéal voilà donc et ben écoutez on y va tout de suite ce sera un épisode petite robe et jersey alors on y va on va commencer par deux robes qui sont des robes que dont j'ai déjà fait le patron et donc je pense que ça va aller assez vite alors on commence tout de suite par la robe qui est issue du top mes anges que j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer sur cet été c'est le petit top je vous remontre ici le schéma technique donc qui vient de delphine et morissette qui est donc initialement uniquement un petit top voilà tout léger avec des systèmes de fronces qui se font sur le devant et sur l'arrière et dont je vous avais dit qu'il était très canicule compatible et donc j'ai eu envie de le prolonger et de m'en faire une robe que voici donc voilà ma petite robe rien de plus simple en plus des modifications que j'ai déjà faites et sur lesquelles je vous renvoie sur le précédent podcast je n'ai eu qu'à allonger en fait mon mon top pour obtenir cette petite robe qui est très très légère et superbe sur sur cette viscose que j'avais acheté il y a déjà un an chez mercerine que j'avais acheté 9,90 euros le mètre et là j'ai utilisé à peu près 80 à 90 cm puisque c'est vraiment très peu gourmand puisqu'on a quasiment rien à utiliser pour pouvoir faire tout le système ici de remanchures avec le biais ici donc je n'ai pas encore eu l'occasion de la porter je pense que du coup elle sera prête pour l'année prochaine car mis à part si la vague de chaleur continue sur ce mois de septembre je pense que donc voilà je vais pouvoir la remise et la ranger et je serai très très contente de pouvoir la retrouver l'année prochaine j'ai fait un petit schéma j'ai peut-être vous montrer si jamais vous avez envie de savoir comment j'ai pu l'utiliser et caser cette robe dans 80 cm de tissu voilà je vous montre le petit schéma que j'ai fait donc voyez en fait la lèse elle est utilisée en fait je j'ai plié mon tissu en deux mais en gardant en fait le le tissu l'acquis sur l'intérieur et donc ça m'a permis de pouvoir caser mais de demi robe de cette manière là ce qui fait que j'arrive en fait sur le bas de la robe à avoir ici le bac qui fait 70 cm c'est à dire un mètre 40 de circonférence même un peu plus simple puisque c'est une demi donc un mètre 40 sur ce côté là un mètre 40 sur l'arrière et bah en fait j'ai surtout fait attention à ce que ce que j'estime est être la ligne de taille ou les hanches j'ai calculé directement sur mon tissu pour savoir ainsi ça allait passer au niveau de mes hanches et donc moi il n'y avait absolument aucun problème donc ça va dépendre si le tissu que vous utilisez fait une laisse de 1m30 parfois 1m35 1m40 ou même voire même 1m50 donc c'est un petit peu à faire au juger en fonction de vos mensurations et de la laisse de vos tissus donc voilà donc je suis en tout cas contente je les tester juste comme ça dans mon jardin pour la porter sans rien ce qui est l'idéal quand il fait très chaud ou alors avec une petite ceinture du commerce je trouve que ça rend pas mal non plus et j'aime beaucoup beaucoup ce petit tissu qui froisse un peu mais pas tant que ça donc je pense qu'elle aura toute sa chance d'être portée beaucoup plus l'année prochaine voilà donc on passe tout de suite à la suite et je vais vous parler de ma deuxième robe que j'ai faite le sur le dernier mois je vous disais que c'était de nouveau un patron que je venais de faire et donc c'est ça m'a été assez rapide de pouvoir la refaire donc il s'agit de la robe suivi de la maison victor donc là encore je voulais montrer juste sur mon dernier podcast c'était cette petite robe que j'avais fait dans un concours de polyester noir avec des poids blancs et je l'ai tellement porté sur le mois de juillet et même jusqu'à mi-août pendant toute la période de mes vacances que j'ai eu envie de m'en refaire une mais cette fois ci en lui faisant déjà les modifications que j'avais déjà fait et en refaisant encore un certain nombre de modifications alors tout d'abord je vais reprendre rapidement le magazine dont il s'agit donc c'était celui là c'est le numéro donc de juillet août 2024 sur lequel je vous avais déjà dit il ya quelques pépites de deux modèles qui ont été très très souvent fait par de nombreuses personnes et donc moi la robe suivi c'est donc celle ci que je vous ai déjà montré mais sur lequel j'ai déjà fait les modifications que j'ai refaites ici à savoir une encolure en v pas d'ouverture sur l'arrière puisque je pouvais la enfiler tel quel je n'ai pas fait les petits mancherons avec les petits volants sur la robe comme c'est initialement prévu et voilà à peu près les modifications que j'ai fait alors voici ma version voilà vous voyez que là j'ai joué contraste cette fois ci c'est un tissu qui est blanc et sur lesquels on a cette fois ci des points noirs alors sont des poids un petit peu dessiné on va dire de façon un petit peu irrégulière et si vous regardez bien donc le tissu c'est du coton mais ça fait un peu comme du coton lavé il est légèrement alors c'est pas gaufré mais il est un petit peu texturé et je l'ai acheté dans mon magasin de proximité chez quartier des tissus c'est un coton qui m'a coûté 8 euros 90 le m et je sais pas j'ai dû en mettre un mètre 70 je crois de mémoire pour réaliser ma petite robe j'ai quasiment pas de chutes donc vous voyez on retrouve les trois volants alors cette fois ci je vous indique juste les modifications que j'ai fait par rapport à la dernière fois c'est que j'ai rajouté quand même les marges de couture que j'avais pas mis sur la précédente donc là j'ai rajouté quand même les marges de couture sur les côtés et j'ai rajouté aussi les marges de couture sur quelques volants elle doit avoir grosso modo peut-être un ou deux centimètres de plus que ma précédente mais voilà et surtout donc voilà la modification principale que j'ai fait dessus c'est que plutôt que de m'embêter sur les finitions avec parementure finition au biais au niveau des manches etc j'ai décidé de doubler intégralement le buste de cette petite robe ce qui finalement est à la fois plus facile et en plus donne vraiment vraiment de plus jolies finitions parce que sur ma petite robe noire ma parementure est rubique toujours donc c'est vrai que c'est un petit peu c'est un petit peu embêtant surtout quand je viens de la laver il faut seulement la repasser donc voilà donc là vous voyez tout est super bien fini avec avec la parementure qui est faite je n'ai pas fait non plus l'erreur ou plutôt l'oubli de ma précédente c'est à dire que là j'ai mis j'ai stabilisé l'encolure avec un du stabile manche c'est à dire un droit fil thermocollant au niveau de l'encolure de telle manière que ça évite l'encolure de bailler j'ai même sous piqué ici ma doublure et donc il s'agit d'un petit voile de coton que je venais d'acheter chez rascol et j'ai fini ici en faisant un petit repli au fer à repasser et j'ai fini cette fois-ci l'assemblage alors non pas avec une piqûre machine mais je les finis tranquillement à la main en regardant une petite vidéo ça se fait tranquillement une dernière chose pour avoir aussi la technique de savoir comment doubler le haut comme ça d'une d'une petite robe reportez vous au tuto vidéo de l'atelier scamit de je ne sais plus quel est son patron un des derniers qu'elle a réalisé et où elle explique en fait la technique du burrito du fourreau mais qui est utile pour pouvoir cette fois ci va faire c'est cette doublure donc c'est très bien expliqué dans sa vidéo je vous met ici le nom du patron où elle explique en tuto vidéo sur sa chaîne et vous pouvez du coup tout à fait vous en inspirer pour pouvoir faire cette doublure sur cette petite jupe robe suivi voilà donc après rien d'autre un juste un simple rentrée un ourlet simple voilà puis cette fois ci les piquer à la machine et voilà alors ma petite robe était donc fini je l'ai essayé et c'est là qu'on voit aussi qu'en fonction du tissu qu'on utilise même si on fait exactement la même robe on n'a pas toujours le même tombé donc en effet ma précédente robe était dans un polyester extrêmement fluide et donc ça ne donnait pas d'effet volume sur celle là avec ce coton lavé qui est un coton qui a un poids plus lourd et un tissu qui est un petit peu plus en volume et bien on avait un peu plus cet effet volumineux on va dire au niveau de la robe ce qui fait que j'ai tout simplement repris à partir de là à peu près j'ai noté je l'ai pas noté mais je sais que j'ai dû faire au moins deux voire trois centimètres ici voilà trois deux je suis partie de zéro et donc pour arriver ici à trois centimètres donc six centimètres de retirer de chaque côté pour pouvoir fitter un petit peu plus cette petite robe et là je l'aime beaucoup voilà avec des baskets et puis même une petite veste en jean je pense que je pourrais même continuer à la mettre par exemple demain pour aller au travail ça se peut voilà donc voilà ma petite robe suivie je suis aussi très contente de l'avoir fait et si je n'ai pas encore trop trop l'occasion de la porter là sur cet été elle sera prête pour l'été et même le printemps prochain donc j'en suis très contente alors là l'autre robe dont je voulais vous parler donc c'est bien la robe de crafting donc vous savez je pense que je suis abonné à la crafting box alors attendez parce que je m'en remonte un petit peu voilà voilà donc je suis abonné à la crafting box et donc j'avais reçu comme tout le monde la box qui me permettait de pouvoir réaliser donc soit cette jupe ici un petit peu taille élastique bon bah j'avais vu certaines versions de cette robe ici présenté voilà ici dans ce superbe tissu viscose etc et donc cette robe m'intriguer un petit peu par sa conception et puis donc j'ai eu envie de la faire mais pas forcément avec le même tissu alors je vous remontre un petit peu plus ici voilà donc c'est une robe en fait qui est en emmanchure alors un peu américaine il ya ici en fait une encolure qui est faite avec une seule petite bande qui est faite ici c'est le dos donc il ya tout un système de bande qui se noue sur l'arrière pour pouvoir fermer la robe un système de fente pour faire le décolleté devant système de fente sur l'arrière un gros élastique au niveau de la taille qui va centrer la robe et enfin c'est plutôt une jupe alors qui fait un peu moins de volume que ce qu'on présente ici qui est une jupe un peu plus alors un peu fourreau et sur lesquelles on a une large ici fente d'ailleurs vous voyez ici la couture qui remonte et donc c'était assez intéressant pour voir un petit peu toute la technique qu'il pouvait y avoir sur cette robe là alors moi j'avais pas envie de la réaliser dans ce tissu que je réserve pour autre chose me demandez pas quoi je n'en sais rien et j'avais ce tissu qui que j'avais acheté encore une fois chez quartier des tissus voilà qui un tissu un petit peu japonais japonisant rouge avec des motifs ouais voilà asiatique qui me plaisait beaucoup et que j'avais envie dont j'avais le métrage donc j'avais envie de la faire dans ce tissu alors ce que j'ai noté ici pour vous raconter c'est que déjà en termes de d'expérience couture j'ai trouvé que c'était une superbe robe donc c'est la robe azalea donc d'ailleurs vous pouvez la retrouver également maintenant sur le site de craft in et doit être en vente comme les autres patrons à 8 euros 8 euros 90 si vous voulez uniquement acheter le patron de la robe et non pas et non pas la boxe donc moi je les fais en taille 40 je les grader au niveau de la taille en taille 42 ce qui finalement n'était pas nécessaire puisqu'il ya un élastique et comme je vous l'ai dit j'en ai utilisé un mètre soixante dix je voulais dit ou pas d'ailleurs un mètre 70 et donc ma viscose qui est une viscose qui est moins fluide par exemple que celle qui est dans la boxe donc c'est une viscose qui est plutôt presque un toucher poplite de coton je l'ai eu à 8 euros 90 donc c'est une petite robe qui ne me revenait quand même pas très cher et qui me permettait de pouvoir aussi valider ou pas le fait que ça maille en faisant une quelque sorte une toile portable donc j'ai noté que c'est une robe qui est quand même assez technique la partie du haut à réaliser je vais vous montrer un petit peu plus je vais faire le nœud sur l'arrière a pris pas mal de temps donc cette partie pour monter le buste était très intéressante à faire vous voyez ça c'est thermocollé nous avons ici sur l'avant ces morceaux qui font une seule partie qui doivent être froncés pareil sur l'arrière donc tout ça c'est froncé et en plus ce qu'on a c'est que il faut également gérer les parementures qui sont faites au niveau des emmanchures donc on a ici toute la parementure voilà et qui vient ici de plus s'intégrer parfaitement dans cette encolure qui est composée par le biais et au moment où on pose le col il faut tout mettre ça mettre tout ça en fait en sandwich les uns les uns entre les autres puisqu'en plus on a ce lien voilà qui vient s'intégrer là dedans il faut intégrer donc la parementure ici il faut intégrer le fait qu'il ya les fronces et que les fronces bas soit bien stabilisé ne se défasse pas etc etc donc c'est quand même une partie qui était assez technique alors j'ai pas regardé quel était le niveau de difficulté qui m'était dorénavant sur le patron à zaler ça m'étonnerait pas qu'ils mettent intermédiaire au moins pour cette pour cette robe là ne serait ce que par le temps et la minutie un petit peu qu'il faut qu'il faut qu'il faut y mettre ceci dit tout est vraiment extrêmement je sais pas la première fois que je vous le dis mais à chaque fois je m'en fais la constatation parce que là on n'a pas de tuto vidéo donc ce sont toutes les explications qui sont faites à partir du livret et il ne manque absolument rien certes depuis les étapes de préparation avec l'entoilage des pièces les préparations le fait de savoir quelles pièces on doit surjeter ou pas etc etc donc moi je les fais en noir et blanc mais évidemment vous pouvez le télécharger et l'imprimer en couleur mais tout y est et c'est vraiment très très intéressant on apprend quand même enfin moi j'apprends j'ai appris pas mal de choses où j'ai pu aussi réadapter pas mal de techniques que j'avais appris sur d'autres patrons et que j'ai pu réutiliser ici sur ce patron vraiment c'est extrêmement bien expliqué j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cette expérience couture et juste un petit manque selon moi c'est vraiment pour chipoter c'est que en fait ils ne disent pas ici alors ils nous disent comment placer les pièces ici mais ils nous disent pas par exemple ici de combien doit se faire le le jour qui va faire le décolleté et d'ailleurs j'ai vu donc il ya plusieurs quand on regarde en fait les personnes qui ont qui ont cousu cette cette robe là dans le tissu original il y en a qui ont carrément en fait le tissu qui est comme ça il y en a qu'on juste un ou deux centimètres moi je me suis retrouvée à avoir quatre centimètres qui arrive ici mais je trouve que c'était juste une petite chose qui me qui manquait c'était de savoir voilà de combien de centimètres on devait avoir en fait au niveau de cette de cette de cette couture ici qui faisait comme le décolleté donc c'est quand même assez visible et je trouve que ça aurait pu être ça aurait pu être indiqué une autre petite chose que moi j'ai modifié c'est que pour pouvoir ici normalement pour pouvoir replier cette partie là c'est à dire qu'en fait on replie on assemble en fait comme à une sorte de biais et on doit laisser on doit encastrer ces éléments là ce qui fait qu'à la fin il faut refaire une couture fixer l'intérieur donc il est marqué de faire une couture de nervures de ce côté mais qui se verrait forcément sur le côté de l'endroit juste au niveau de l'encolure et moi là pour le coup je trouve que c'est quand même beaucoup plus utile de faire une piqûre à la main une couture à la main et qui va vous permettre justement d'avoir ça qui est parfaitement nickel sur le devant sans aucune couture apparente même la technique de la fente j'ai marqué super finition parce que comme je voulais montrer tout à l'heure en fait ici on a le devant qui est en deux parties et donc la couture va se faire ici à la fente va se faire avec la couture et j'ai trouvé que la manière de faire cette fente là sortait un petit peu de l'ordinaire et il nous indique qu'en fait on doit rabattre les coutures ici pour faire comme si c'était des mini our les mouchoirs de part et d'autre c'est vraiment vraiment très bien fait à ce chose que j'ai marqué c'est qu'il faut faire attention parce qu'on se crame les doigts au fer parce qu'on est vraiment en train de gérer l'excès en fait de valeur de couture pour replier deux fois avant de pouvoir faire la couture définitive et ça fait une très jolie finition mais c'est assez minutieux à réaliser et donc voilà quand on met des coups de fer à repasser ou de gel de fer de vapeur sur les doigts je peux vous assurer que là c'était des fois un petit peu un petit peu juste contre voilà la finition que ça fait sur cette fente voyez ça fait un tout petit ourlet voilà et puis donc la fente elle est comme ça donc y compris ici sur le retour de la fente on n'a rien 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 qui dépasse c'est vraiment super super bien fait quoi voilà donc j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous mets tout de suite ici donc les photos de la robe une fois fini puisque j'ai fait quelques essayages j'ai pris mes photos et et dès que je les portais je me suis dit la robe elle est belle mais c'est pas mon style alors je me suis quand même donné un petit peu de temps j'ai mis mes photos d'ailleurs en story en vous demandant où j'ai mis sur mon poste instagram en vous demandant votre avis et je crois que j'ai jamais eu autant de like sur cette sur cette robe là parce qu'encore une fois bah en fait les je pense que les photos on voit pas non plus tout à fait en 3d ça fausse un petit peu l'impression alors d'une part c'est mon ressenti à moi parce que c'est vraiment pas mon style de robe robe très longue très peu fourreau quand même on va dire sur le bas de cette jupe là moi j'ai pas la taille marquée donc j'ai assez peu de différentiel on va dire de centimètres entre ma poitrine mes hanches et et ma taille et donc normalement donc la ceinture est faite pour vraiment recentrer sur la taille pour et puis quinze jours après j'ai de nouveau essayé je me suis regardé et non je me suis dit c'est pas mon style je la mettrais pas donc un jour où j'avais encore du temps c'est à dire c'était les vacances je me suis dit bon bah stop on va arrêter de regarder cette robe là qui était sur mon mannequin et puis qui faisait rien et hop donc voici la jupe que vous avez donc ici donc d'ailleurs vous voyez comme quoi je savais pas quoi en faire je n'avais pas fait l'ourlet du bas qui est quand même assez rare chez moi et donc vous avez ici l'élastique je me suis demandé à quelle hauteur la découper j'ai décidé de découper ma ma jupe ici à peu près un centimètre un centimètre au dessus de cette coulisse en plus qui est super belle voilà c'est une vraie coulisse qui est super bien fait pour pouvoir loger cet élastique et je me suis dit que là je vais surjeter tout le bord je vais faire un rabat voilà je vais le coudre à la main alors soit à la main ou soit je peux aussi refaire une couture ici ça fera comme un effet smoke pour pour la ceinture et cette fois ci je pense qu'avec un petit débardeur en jersey ce sera pas mal du tout alors là je vais pas vous la montrer dans cet épisode parce que je n'ai absolument pas le temps de m'en occuper maintenant donc ce sera peut-être l'occasion de vous la remontrer rapidement dans le prochain podcast mais donc ça hop j'ai mis de côté et il se trouve que j'avais encore 60 cm de ce coton viscose là et donc j'ai décidé de refaire une nouvelle jupe traditionnelle on va dire j'ai repris je pas 40 50 cm à peu près de mon tissu c'est tout simplement un rectangle je l'ai froncé sur le haut et ça m'a permis d'avoir de l'adjoindre donc au haut de cette petite robe que j'aimais beaucoup et de retailler ensuite la longueur de la robe pour qu'elle m'arrive comme à la longueur que j'aime à savoir au dessus du genou voilà donc ce qui en fait en quelque sorte donc une petite robe voilà avec une forme un peu plus évasée comme ça au niveau de la de la jupe et donc comme je voulais dit donc j'ai resserré par des fils de france le haut de mon de ma jupe de telle manière que ça coïncide avec le haut de ma de ma robe qui était déjà formée et j'ai assemblé les deux à la surjeteuse et enfin j'ai mis un petit élastique rond toujours ceux des masques voilà j'ai les mis dans un c'est pas dans le surjet c'est que je sais pas si vous voyez je suis passé par dessus le surjet pour faire un point zigzag non vous n'allez pas voir si on voit un petit peu voilà j'ai fait un point zigzag de part et d'autre en fait de mon petit élastique rond dans le surjet ce qui m'a permis et ce qui me permet de pouvoir froncer ensuite enfin tirer sur mon élastique pour pouvoir froncer ma robe pour l'instant j'ai fait un noeud provisoire le temps de voir si jamais je dois resserrer davantage marron ou pas et voilà donc j'ai même fait des coutures anglaises cette fois ci sur les côtés de ma de ma jupe pour que ça soit une jolie finition et un double rentré pour le bain et là cette fois ci elle me plaît voilà je l'aime beaucoup et donc j'ai réutilisé encore un patron que j'avais déjà fait à savoir le patron de chute charlotte avec sa robe betty boop alors si vous vous rappelez mes précédents épisodes en fait j'ai déjà utilisé ce patron mais uniquement pour faire le haut j'ai déjà réalisé donc deux fois une première fois l'année dernière et il ya quelques mois je l'avais fait dans un coton liberty donc j'aime beaucoup ce modèle avec ses petits mancherons et avec ce grand v dans le dos cette fois ci donc j'ai eu envie cette fois ci de lui faire sa version d'origine c'est à dire le fait que ce soit une robe j'ai fait l'option taille basse parce qu'il ya une option taille haute et une option taille basse donc j'ai fait une taille basse je les fais en taille 40 et basée aux tailles en 42 au niveau de la taille et jusqu'à la taille 44 taille basse donc ils disent qu'il faut deux mètres de tissu alors j'avais dans mon stock le tissu qu'il fallait je me rappelle plus du tout où je l'avais acheté c'est ça doit être un twill de viscose qui est couleur bleu canard vert émeraude c'est très j'ai vraiment beaucoup de mal à distinguer ces deux couleurs donc elle est moins bleu est un peu plus verte que ce que vous voyez ici et donc voilà ma petite robe dans ce twill de viscose qui attendait son heure déjà depuis pas mal de temps donc je lui ai fait le rajout des petits mancherons qui sont ici donc français et on a également du passepoil que j'ai rajouté ici voilà donc ça s'arrête là et également ici au niveau de cette jupe taille basse puisque là passepoil tombe quasiment sur les hanches c'est une très très jolie robe je vous la montre sur l'arrière donc on a levé dans le dos que j'aime beaucoup d'ailleurs vous savez bien que j'aime bien effectivement six encolures v qui dévoilent le haut du dos et puis donc cette jupe voyez effectivement patineuse elle est quasiment demi-cercle donc elle est très bien ça a été un peu galère à le réaliser dans ce tissu donc twill de viscose qui est un tissu alors qui était très fluide donc c'est l'idéal pour ce genre de petite robe mais qui est très mou à travailler qui est très compliqué parce que dès que je le passais au fur et à repasser j'avais l'impression que ça lustrait mon tissu c'est à dire que ça faisait des sortes de ouais ça lustrait quoi donc ça faisait comme de la brillance et puis en fait une fois que le fer ou que le tissu était sec enfin moins chaud le côté lustrant disparaissait donc heureusement mais il a été assez compliqué quand même à faire je suis particulièrement aussi fier de de mes finitions donc je vous la mets je n'ai pas doublé entièrement j'ai respecté ce qui était prévu donc on a des petites pinces et on a toute une parementure qui va juste jusque au dessus de la de la poitrine donc là vous avez l'impression que c'est exactement le tissu mais c'est pas le cas j'ai trouvé un coton cette fois ci donc qui était beaucoup plus facile à travailler qui est quasiment dans la même couleur que mon tissu extérieur donc c'était vraiment pratique quoi donc là on a le devant on a le dernier voilà on a les parementures qui sont ici fixées alors je sais plus si c'est dans ce ici qu'il montre dans ce patron dans ce modèle là mais avant pour fixer mes parementures en fait ici pour éviter qu'elle rebique je faisais quelques petits points à la main en essayant de faire coïncider enfin de de passer ici dans la piqûre de la couture ici pour que ce soit invisible et en fait on nous montre de plus en plus maintenant des techniques qui nous permettent voilà de reprendre l'intérieur et voyez je on a pincé là on a la parementure et l'intérieur de la l'extérieur de la robe est en fait on nous demande d'aller faire voilà un aller retour ici au niveau du au niveau du surjet ce qui fait que ben quand ça se voit pas ceux qui aiment pas faire des choses à la main en fait voilà vous avez quand même une une parementure qui du coup est très très bien maintenu avec la robe et donc il ne risque absolument pas de de ressortir et en plus c'est beaucoup plus résistant que des petits points à la main voilà sinon pour la doublure de cette robe c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure c'est dans cette ce fascicule là aussi qu'on trouve la technique du fourreau pour pouvoir assembler la parementure en une ou deux fois en tout cas pour avoir des définitions vraiment complètement intégrés et impeccable voyez on ne voit absolument rien si ça pourrait presque être porté intérieur extérieur voilà s'il n'y avait pas évidemment ce surjet mais c'est vraiment très bien très très bien fait très bien fichu la dernière chose aussi que j'ai fait et là c'était pas forcément marqué dans le fascicule mais c'est que je ne savais pas comment finir l'ourlet sur un tissu qui était aussi mou et aussi fluide et j'ai décidé de faire un ourlet mouchoir alors je vous montre et je suis super contente voyez il est quand même très petit voilà et sur l'extérieur on voit cette ligne de piqûres qui est très nette et donc ça n'alourdit absolument pas le bas de la robe et c'est facile à faire malgré le fait que ce soit une couture en rond sur lequel on a souvent des risques sur l'ourlet enfin il est préconisé de toute façon de faire des tout petits ourlets parce que sinon c'est compliqué alors comment est-ce que j'ai fait donc là c'est la technique que j'avais vu passer sur l'instagram de liste et l'or alors il n'est pas facile à trouver mais en fait dans ses réels dans ses reels les tout premiers qu'elle mettait en ligne elle expliquait comment faire un ourlet mouchoir sur les manches quand j'aurais fait mes photos de toute façon vous les verrez ici portée avec ses petites robes et pourquoi pas d'ailleurs la porter même en mi-saison avec des bottes et puis un collant opaque donc en tout cas je suis également assez contente de cette réalisation voilà et donc maintenant on va passer à la partie jersey me revoilà pour vous parler de la partie jersey comme vous le voyez je me suis changé nous sommes en fait le surlendemain de la précédente vidéo on est mercredi la luminosité est pourrie j'ai dû mettre marie light tout simplement parce que il ya de l'orage il pleut et donc ya pas beaucoup de lumière donc j'espère que ça va quand même aller alors donc j'ai forcément changé ma tenue et ça me donne l'occasion de vous montrer celle que je porte depuis ce matin y compris au travail et c'est ma fameuse petite robe azale et de kraft in voilà je vous montre devant peut-être est-ce que vous pouvez voir aussi derrière avec le petit noeud donc le fait que je les voilà raccourcis l'orage voilà je suis super à l'aise dedans franchement je la trouve hyper féminine on peut se pencher comme on veut on ne voit pas grand chose et par des chaleurs très lourdes comme ce qu'on a depuis à peu près de trois jours elle est vraiment impeccable alors donc comme je vous le disais je vais vous parler jersey et vous montrer en quelque sorte aussi quels sont les patrons un petit peu chouchou que j'ai à la fois pour moi et que j'ai également pour mon mari voilà donc on va commencer par quoi alors on va commencer par moi et on va commencer par ma folie un petit peu débardeur de cet été c'est marrant parce que ça fait plusieurs étés en fait que je préfère mettre des t-shirts qui sont un petit peu classique avec des manches et là cette année alors c'est peut-être qu'on est influencé par la mode mais j'ai en fait beaucoup porté un débardeur que je me suis fait il ya déjà au moins deux ans qui était de la marque de anna rose pattern sur le débardeur thibault qui est d'ailleurs un débardeur gratuit et donc c'est un petit débardeur tout simple noir que j'ai vraiment beaucoup porté que ce soit avec des shorts avec des jupes etc donc je vous le montre ici et donc j'ai eu envie de le refaire alors je vous montre tout de suite je montre déjà un petit peu toute la collection de ce que je vais vous montrer donc le débardeur thibault donc quelqu'un patron gratuit il me manque un cintre j'arrive tout me revoilà et donc que j'ai refait alors moi je fais des petites versions vraiment très simple parce que je trouve qu'on est unis comme ça ça se combine pas mal avec tout ce que j'ai un petit peu de fleurie est imprimé par ailleurs et donc là j'ai choisi de le faire ici alors c'est dans du jersey de bambou que j'avais acheté chez papa ours à lorient donc c'est la première fois que je faisais cette matière là elle est très agréable très fluide la seule chose que je lui trouve c'est que je trouve que c'est un tissu c'est un petit peu comme le modal c'est que ça prend un petit peu trop les formes et en fait on voit beaucoup en fait les reliefs de ce qu'on a en dessous type soutien-gorge etc ou éventuellement son petit ventre donc c'est ce que je lui reproche par contre c'est super doux et agréable à travailler donc il faut quand même juste le savoir donc le petit débardeur thibault donc vous avez au moins deux profondeurs différentes de dos et deux profondeurs différentes aussi sur l'encolure le devant et moi je voulais déjà montré mais là j'ai récidivé sur ma petite technique pour finir à savoir je prends des élastiques picot donc là il se trouve que j'ai trouvé pile ceux qui étaient dans la même la même couleur voilà donc je le mets une première fois endroit sur endroit et je lui fais tout simplement un petit zigzag ici au plus proche d'ici ce que j'ai fait ici c'est que j'ai dû utiliser ma recouvreuse qui fait une simple piqûre mais donc avec une seule aiguille c'est ce qui permet de faire ce qu'on appelle un point chaînette qui est super parce que si jamais on se trompe ou qu'on fait quelque chose qui plaît pas et bien en fait ça s'enlève avec un seul fil on peut tout enlever et surtout qui a aussi l'avantage de pouvoir aussi garder l'élasticité du tissu donc donc là moi j'utilise tour à tour à ma recouvreuse une aiguille ou deux aiguilles c'est pas mal du tout voilà donc en tout cas voilà il est très chouette tout simple un basique et donc ce top thibault en fait je pense que je vais en refaire y compris pour pouvoir les porter sous des pulls l'hiver mais cette fois ci je les ferai en jersey de coton parce que c'est de loin finalement la matière que je supporte le plus et que je préfère donc je pense que je vais me tester même voilà du jersey de coton genre dresenstaufen il est peut-être un petit peu épais on va voir en tout cas j'essaierai de trouver une bonne provenance pour pouvoir en faire quelques-uns et puis voilà donc ça c'est mon premier patron chouchou alors on passe à la suite pour vous montrer alors vous montrer mon deuxième patron chouchou qui est vous l'aurez peut-être deviné en le voyant voilà moi j'aime beaucoup aussi cette forme qui est toute simple et qui est issu du patron du tee shirt drest du livre drest donc vous l'avez voyez il est super accessible ce qui montre que je l'utilise extrêmement souvent et donc il s'agit de la version tee shirt qu'on peut faire à la fois soit en col rond ou soit en col v comme vous l'avez juste sur le modèle que vous avez ici donc c'est super bien fait moi j'adore leur technique en plus pour expliquer comment faire la pointe enlever dont on me dit souvent voilà que j'avais réussi quand même pas mal en général donc tout est histoire de bien les à la fois les cranter et moi je le fais en fait en deux temps c'est que je commence d'abord à m'occuper de cette pointe là voilà je la fais à la machine à coudre d'abord dans un premier temps je ne fixe que celle là donc avec la technique qui est d'ailleurs expliqué ici et ensuite une fois que je le replace comme ça et que je vois que ma voilà mon v est bien fait et ben cette fois ci je refais un coup de surjeteuse pour fixer l'ensemble de la de l'encolure voilà et donc là moi je vais rajouter un petit un petit twist là c'est qu'il n'est pas prévu de pouvoir lui mettre ici des petites manches des petits mancherons on va dire supplémentaires et j'ai tout simplement utilisé le même bord côte que j'ai ici pour voilà pour me faire des petites manches additionnelles c'est dire que j'ai absolument pas changé le patronage de départ et j'ai juste rajouté ici une bande qui fait grosso modo quasiment la même circonférence ici que mon que mon t-shirt que mon emmanchure à l'idée c'est pas forcément de resserrer ou éventuellement j'enlève un tout petit centimètre et puis donc ma voilà mon ma bordure ici de manche doit faire 2 4 6 cm à peu près à vue de nez donc 6 cm mais retourner en deux voilà donc ça je l'aime beaucoup j'avais un coupon ici de ce petit jersey que j'ai depuis des lustres et des lustres et il est de super bonne qualité donc un effet petite marinière avec ses petits coeurs qui sont là je l'aime beaucoup j'en avais juste 65 cm donc en fait c'est l'intégralité de mon coupon c'est à la distance que vous avez de ici jusqu'ici donc évidemment j'ai dû raboter sur le bas mais en fait je trouve qu'il est assez long le t-shirt tel qu'il est prévu dans le livre et donc j'ai utilisé tout ce que je pouvais à partir de mon coupon et c'est c'était parfait donc vous voyez ça me fait un petit t-shirt que j'adore voilà donc celui là je l'adore je n'ai pas encore beaucoup porté parce que je l'ai fait il ya très peu de temps mais été ou même demi saison il est très très chouette donc c'est vraiment aussi mon patron chouchou avec cette jolie encolure en v je trouve qu'elle tombe comme il faut ni trop peu ni trop je l'aime beaucoup donc voilà pour mon deuxième patron chouchou de t-shirt et je vais passer sur une couture cette fois ci homme je vais vous expliquer pourquoi je bifurque sur la couture jersey homme alors que j'ai pas encore fini de vous montrer ce que j'ai fait pour moi alors pour mon mari qui fait en taille un xl non xxl j'avais essayé dans un premier temps de lui faire le célébrissime patron hercule de ruban ferry mais ça lui allait pas parce que c'était quelque chose qui était trop fit et pour lui et lui il aime bien les t-shirts qui sont quasiment droit et dans lequel il puisse ne pas se sentir justement un petit peu trop on va dire à l'étroit et donc alors j'ai un gros doute je pense que je vous en ai déjà parlé dans un précédent podcast mais je m'en rappelle plus du tout je crois vous avoir déjà montré en fait ce livre qui s'appelle casual where home de christelle benetout la même qui fait les livres sur la surjeteuse recouvreuse etc et je crois vous avoir déjà mentionné effectivement que j'avais ce livre depuis extrêmement longtemps puisque c'est un livre qui doit avoir presque dix ans et c'est assez intéressant parce que ça permet de redécouvrir maintenant seulement que la couture homme on va dire prend un peu plus d'ampleur qu'elle était quand même sérieusement avant gardiste parce qu'on a dans ce magazine là tout ce qu'il faut pour faire les patrons que je suis en train de vous montrer ici donc des pantalons des pulls des bermudas des shorts des chemises blousons etc etc donc je vous les montre tous voici et donc moi je vous avais dit que j'avais trouvé le tee shirt avec en collure ronde voilà qui est présenté ici c'est que les patrons ils vont du 36 au 46 donc c'est un peu juste moi du coup mon mari qui en xxl je fais 46 que les marches couture ne sont pas comprises donc il faut rajouter les marches couture voilà je vais y arriver donc donc je fais en fait la dernière taille 46 pour que ça correspond à son xxl et ça lui va super bien donc du coup j'ai commencé à lui faire une ou deux versions et puis assez régulièrement en fait dans l'été me disant tu voudrais pas me refaire encore un tee shirt etc etc et il il aime beaucoup le tissu imprimé un petit peu façon jungle qu'on a retrouvé beaucoup sur les t-shirts en fait du commerce cette cité pour les hommes mais c'est assez difficile enfin tout cas moi j'ai fait pas mal de boutiques et boutiques en ligne et j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce type de tissu et à force de chercher j'ai trouvé chez lulu la luciole un jersey qui lui convenait parfaitement et qui est cette petite merveille donc c'est un jersey de coton avec un peu d'élastane alors c'est du coton qui est épaisseur moyen donc ça doit être autour de 200 grammes par mètre carré mais ce qui fait que je trouve que chaque fois que j'en prends dans ces dans ces qualités là qui est un petit peu celle que j'ai montré je vous ai montré avant là avec ma marinière et mes petits coeurs je trouve que ça bouge pas la très bonne qualité ça se même pas besoin de le repasser enfin je suis à chaque fois je suis très très agréablement surprise et j'aime bien me tourner vers ces t-shirts on va dire un petit peu qualité épaisseur de ce qu'on a justement chez dressons to fun donc me voilà à faire mon t-shirt à le monter il me reste plus que l'encolure et donc je lui ai fait un essai avant de faire mais mais finition et il me dit ah mais en fait moi plutôt que non coller ronde je préfère une encolure en v qu'à cela qu'à cela ne tienne je reprends mon livre et je trouve dans le livre la quasiment même même t-shirt voilà qui est présenté ici en encolure en v donc je me dis oups pardon voilà donc vous l'avez ici et donc je me suis dit bah c'est parfait j'ai juste à reprendre c'est le même patron en fait de t-shirt c'est juste l'encolure qui qui diffère et dans ce cas là c'était un soir donc je calcule même pas je réfléchis même pas puisque je trouvais que le le livre était parfait je me voilà à reprendre ma pièce patron donc je vous montre effectivement sur la planche patron comment ça se présente et on voit ici par exemple donc l'encolure ronde qui est ici sur le dernier trait est donc moi mal le soir tout bêtement je fais pas confiance au patron et je vais délimiter cette fois ci ici cette dernière encolure qu'on a là cette encolure en v et en fait je me rends pas compte sur le moment mais en fait je décalque pour aller jusque là alors que j'aurais dû regarder un peu plus la signalétique là avec les traits et j'aurais dû tout simplement décalé ici le col en v qui arrive tout simplement juste un centimètre ici en dessous mon encolure v quoi et donc moi je taille dans le tissu pour lui faire une encolure qui va se baisse d'environ voilà 4 5 4 5 cm en 2 par rapport à l'art donc en fait je retrouve à faire un décolleté là et là il essaye et alors je suis mort de rire en le voyant parce qu'il a un décolleté mais comme un décolleté de femmes et en fait pour tout vous dire je pensais que c'était une erreur ici du patron et en fait c'est tout à l'heure en reprenant cette pièce parce que j'ai un doute en fait c'est moi qui vient de me rendre compte que je me suis trompé ici je me suis dit bah tiens le cran il est ici c'est le dernier et ben ici à mon encolure v le patron ça va être là quoi j'ai pas réfléchi sur le moment que ça pouvait être inversé et que le trait auquel j'aurais dû me rapporter était était juste à côté bref vous voyez même avec l'expérience qu'on peut avoir de tout type de couture ça nous arrive de faire ça m'arrive de faire des boulettes et là c'est une belle boulette donc autant dire que je laisse le projet de côté mon mari me dit ah bah c'est pas grave tu vas m'en refaire il te reste du tissu bah non bah tu vas en racheter dans le magasin où tu l'as trouvé bah en fait c'était le dernier coupon il y en a plus et en fait impossible de lui retrouver ni ce coupon là ni enfin quelque chose qui soit dans l'idée parce qu'en plus il adore le bleu et que c'était vraiment juste celui là qu'il dit qu'il voyait quoi donc je laisse passer deux jours je suis un peu dégoûté et puis tout à coup je me dis ma deux jours après voilà je me dis bon bah si j'essayais d'en faire quelque chose et finalement j'essaye sur moi alors évidemment il est bien trop large au niveau des épaules ça va pas etc mais l'encolure eh ben elle est pas mal sur moi et donc c'est là où je refais le lien avec mon patron chouchou dresde c'est que bah j'ai repris mon patron du livre drest voilà et du t-shirt j'ai placé mon t-shirt sur mes pièces de patron et j'ai réussi en fait à retailler dans ce dans ce t-shirt gigantesque qui n'allait pas à mon mari j'ai réussi à retailler bah ceci voilà alors vous voyez en fait la seule chose que j'ai fait c'est que j'ai pas j'avais plus de tissu ça n'a pas été possible de refaire en fait le système de manches qu'on avait mais en revanche c'est ici que j'ai eu l'idée de pouvoir y mettre aussi une bande ici de jersey pour finir pour finir mon t-shirt et puis il me va super bien et mon mari à chaque fois que je le mets et ben il est super dégoûté il me dit oh t'as un beau t-shirt bah je dis ouais j'ai un beau t-shirt il me dit et puis je le vois il souffle et tout parce que parce que voilà il aime trop le tissu alors je peux vous assurer que moi aussi ça va super bien avec une petite veste en jean avec un short etc je l'ai pas mal porté et et puis bah écoutez la morale de l'histoire c'est que même quand on a des cousettes qui sont foutues il peut toujours y avoir quelque chose à refaire et là en l'occurrence c'était un fail qui est devenu un gros succès en tout cas il me reste encore à vous montrer une autre cousette que j'ai réalisé pour moi également en jersey donc je vous parlais transition des tissus de jersey de chez lui la luciole c'est un super site sur lequel vous avez des très très jolis coupons de jersey alors effectivement ils sont pas donnés un cd jersey qui peuvent être au dessus de pour certains il ya du 15 euros du 18 euros le mètre mais ce sont des jerseys qui sont à 200 grammes par mètre carré donc c'est de la qualité et ce sont des jerseys aussi souvent qui sont en designer voilà avec des motifs très originaux qu'on va pas forcément trouver de toute façon boutique et donc voilà donc parmi mon achat de tissus jersey j'ai celui là que j'adorais au niveau des couleurs du bleu du vert un petit peu de rose etc avec ses motifs cactus donc j'adore et alors c'est marrant parce que je vais vous montrer je m'étais acheté il ya déjà quelques semaines ou moins une petite pochette pour ranger tous mes crayons de couleurs et ben en fait c'est le même motif donc bon ça c'est une chemise de nuit mais chemise de nuit pochette pour mettre les crayons je suis complètement raccord voilà donc là je vous montre rapidement voyez c'est une petite pochette hop dans laquelle je mets tous mes crayons de couleurs et donc cet été voilà j'ai des petits coloriages là que j'ai et ça m'a un petit peu occupé surtout quand il n'y avait pas de connexion internet voilà c'est très très sympa de se recentrer aussi sur sur le coloriage et donc j'ai ma petite valise est là c'était rose cocon coucou julia qui en avait parlé je crois un moment dans un c'est podcast qui était dédié plutôt coloriage et moi j'adore ma petite valise est voilà donc je voulais montrer et j'en reviens donc à mon à mon jersey ici avec motif cactus et donc j'ai fait alors ça c'est pas du tout un patron du commerce je vous avais déjà montré il ya plusieurs mois voire même un an je pense une petite chemise de nuit comme ça que j'avais fait en fait j'avais tout simplement repris le patron à partir d'une petite chemisette enfin une nuisette en fait du commerce il n'y a rien de plus facile pour reprendre et juste deux pièces donc c'est super facile et en fait là encore ça a failli être un fail parce que j'ai commencé en fait dès le départ à remettre aussi encore une fois mes élastiques picot dont j'aime vraiment beaucoup beaucoup la finition sur du jersey donc j'avais en fait pris cet élastique picot voilà pour le mettre comme ça et en fait ce que j'avais fait c'est que je l'avais prolongé non je l'avais si oui ou non non je n'avais pas prolongé donc je l'avais posé là je l'avais posé sur l'arrière comme ici mais ce que j'avais fait c'est que je l'avais mis également le long de l'emmanchure afin de pouvoir continuer en fait les bretelles dans cet élastique picot donc le rendu était vraiment extrêmement joli sauf que en fait je n'avais pas calculé mais cet élastique picot je l'ai acheté chez rascol il est très bonne qualité mais ces petits picots là en fait quand on les a même la peau ça gêne pas mais quand on l'a sous l'aisselle ça gêne et donc je l'ai porté une fois et en fait c'était juste pas possible en fait on sent très désagréable vous savez comme quand on a une étiquette en nylon qui gratte et c'était pas c'était pas possible donc en fait j'ai toujours décousu ici sur les emmanchures l'élastique picot j'ai décidé de faire un rentré simple qui est fini avec mon aiguille double enfin moi je les fais à la recouvreuse et j'ai décidé de faire des bretelles dans mon jersey donc que je vous ai montré j'ai une petite vidéo où je vous ai montré rapidement sur mon instagram comment je les faisais très facilement avec ma surjeteuse donc si je retrouve ma petite vidéo je vous la mettrai je vous la mettrai là en parallèle et alors finalement c'est vrai que ça donne pas des voilà ça fait j'ai fait après un petit retour ici et après j'ai essayé proprement voilà de faire ma couture de deux côtés en emprisonnant donc ici ma bretelle et je les fais de tous les côtés alors le rendu était cette fois ci très bon au niveau confort sauf que ça baillait du coup un peu sous les aisselles et donc pour finir je me suis résolu à posteriori à faire ici une toute petite pince on la voit mieux de l'intérieur voyez elle est là mais finalement elle est parfaitement alignée on la voit pas en plus avec le motif c'est impeccable et donc ça me permet aussi de savoir qui est quel est le l'endroit de l'envers et donc ça me faire un système voilà de mini pinces poitrine qui fait que ma petite nuisette cette fois ci est impeccable vous voyez encore une fois c'était pas une couture qui est tombé comme ça dès la première sortie de la machine et qui était impeccable et mais l'avantage c'est qu'avec un petit peu d'expérience et d'habitude de travailler notamment aussi ces matières là on arrive à trouver des solutions en tout cas là ça a fonctionné et enfin je vais je vous ai montré tout à l'heure je vous ai parlé mon patron donc du coup chouchou pour pour mon mari avec ce tee shirt et donc j'ai eu l'occasion de lui en faire un autre c'est à dire que il aime bien les t-shirts avec des motifs un petit peu originaux et donc chez papa ours à laurent à l'orient avec ma fille on est tombé on a vu un tissu pareil à 200 grammes par mètre carré et on s'est dit ça c'est un tissu ma fille elle me dit c'est un tissu pour papa donc je vous le montre voilà il est bleu ciel il a des petits chiens mais pas seulement il ya des petits lapins et des chats et des chiens des chiens qui font la tronche et voilà c'est c'était on se dit c'est c'est pour c'est pour laurent voilà c'est absolument le tee shirt et le qu'il faut que je lui fasse et donc dès que je suis arrivé et ben donc j'ai pris le patron et cette fois ci j'ai recoupé la bonne encolure en v donc voyez hop voilà en tout cas les elle est bien faite nickel cette fois ci donc je les fais dans du bord côte avec cette fois ci ce qui n'était pas prévu aussi donc un petit comment dire un petit bracelet ici de manches pour faire le rappel et il a son tee shirt qu'il a déjà porté qui est déjà parti au lavage qui n'a même pas été repassé là au moment où je vous le dis mais qui a même pas besoin tellement la qualité est super et puis donc j'ai mis une petite étiquette alors moi je mets pas des étiquettes personnalisées voilà c'est handmade with love il aime bien aussi avoir celle là et voilà mon son tee shirt qui lui va super bien et comme on l'a mis le week-end dernier pour une fête de famille je vous montrerai également la porter j'avais pris un mètre 20 de ce tissu il me restait une chute et il me restait juste ce qu'il fallait pour faire un caleçon warren donc moi c'est son caleçon fétiche chouchou en fait j'en ai pas essayé 40 j'ai essayé celui là dès le départ et il est tellement parfait que j'ai aucune raison d'en changer parce qu'en fait il est super bien dedans il taille parfaitement bien et le niveau de finition des coutures est juste nickel donc là je regardais une vidéo de marine w à qui j'ai fait un coucou parce que j'apprécie beaucoup ses vidéos et sa façon aussi de tout présenter et qui disait qu'elle aussi était en quête du caleçon idéal pour son homme et elle en a testé quand même pas mal mais j'ai noté qu'elle n'a pas testé celui de clips lingerie studio et voilà je crois qu'elle a fait pas mal de retouches sur le dernier qu'elle a utilisé mais moi en tout cas c'est celui là et donc je vous laisse regarder est ce qu'il est pas trop trop mignon il est à croquer ce petit caleçon et puis au moins il ne risque pas de retrouver le même dans le commerce donc là un élastique j'avais depuis assez longtemps je crois que je l'avais acheté chez fhj textile la fabrique à jersey et je n'ai absolument aucune retouche à faire je ne sais plus quelle est la taille qu'il prend je crois c'est la taille elle en fait je prends exactement celle qui correspond à la mesure à ses mesures et qui correspond au tableau et je vous montrer donc sur l'arrière donc on a ici l'emplacement qui est complètement pris en sandwich en fourreau donc ce qui fait qu'on n'a aucune aucun surjet apparent et une chose qui n'est pas prévu dans le patron c'est que le gousset intérieur est prévu pour être uniquement découpé en une seule partie et donc je l'ai également doublé avec la même finition gousset en méthode fourreau ce qui fait que finalement à la fin on n'a plus que les bords en fait à mettre à la double aiguille au moins ici à la recouvreuse pour avoir un surjet qui est visible pour le montage de la ceinture alors je me rappelle pas quel est celui qui est préconisé par la créatrice mais moi je vous montre regardez je trouve que ça donne une super finition et on n'a pas ici en tout cas le l'élastique qui rebique et en fait le montage de cette ceinture on le trouve sur le blog de laisse lucifer donc vous tapez blog laisse lucifer boxer ou arène elle avait fait il ya déjà assez longtemps mais tout un article où elle expliquait comment elle testait elle aussi ce boxer et notamment elle expliquait sa technique pour pouvoir monter la ceinture et c'est celle que je fais maintenant systématiquement parce que vous voyez elle est vraiment on a l'impression aussi que c'est pris en sandwich et en fait il ya que là voilà qu'on a la 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 l'élastique sur lequel on a une sorte de petit repli mais comme c'est sur l'extérieur et bien sur l'intérieur en fait j'imagine que c'est très doux et que ça ne gêne absolument pas aux portées et nous pour finir donc en tout cas il aime beaucoup ce cette découpe alors ça prend un peu de tissu quand même peut-être plus que d'autres modèles de boxers tout simplement parce qu'en fait il n'y a pas de couture du tout latéral sur ce modèle là donc donc c'est sympa pour les motifs parce que c'est les casse pas donc en revanche comme je vous le disais peut-être que ça doit être intéressant de mixer avec un autre un autre modèle qui aurait une couture sur le côté qui permettrait peut-être de prendre des des quand on a peut-être des chutes qui sont pas tout en longueur comme c'est nécessaire pour ici peut-être que c'est intéressant d'avoir un autre patron quand on a un peu plus de chutes voilà qui sont un petit peu désordonnés en tout cas moi il adore son caleçon j'ai aucune modification à faire et il va parfaitement et et l'autre que je lui avais fait que déjà depuis un an il le porte super régulièrement il bouge pas j'ai pas une seule couture qui a pété et donc il attend aussi qu'une chose c'est que je puisse lui en refaire donc maintenant je sais que si j'ai des coupons de jersey que je trouve intéressant j'en prendrai un mètre 20 ce qui me permet de pouvoir caser donc un tee shirt en taille xxl et de pouvoir caser le le caleçon assorti voilà bon bah écoutez là c'est fini pour ce cet épisode donc je vais voir un petit peu au montage combien de temps ça prend bon après c'est un retour de vacances mais ça m'a permis au moins de vous faire un topo global sur tout ce que j'avais fait sur les cousettes d'été puisque bon même si encore une fois il fait chaud sur cette mi septembre psychologiquement ça y est moi je suis prête pour commencer à à me mettre sur des coutures un tout petit peu plus automnale ou en tout cas un petit peu moins estival que ce que je porte là donc là j'ai en fait dans l'idée d'essayer de prendre des coupons de french terry que j'ai pour essayer de me faire des petits suites mais qui serait des suites avec des manches un petit peu manches courtes comme ça que je peux porter après avec une petite veste ou avec un gilet je trouve que c'est un bon compromis pour faire un mi saison on verra bien au prochain épisode si mon idée d'aujourd'hui se concrétise en attendant je vous souhaite une bonne continuation une bonne rentrée encore à tout le monde puisque la rentrée c'est quand même globalement sur tout le mois de septembre pour arriver à tout mettre en place moi je vous fais plein de gros bisous je vous remercie encore une fois de tous vos abonnements n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas et en tout cas de me laisser un petit message parce que c'est vraiment super super plaisant de vous lire ça fait super plaisir le petit pouce et puis moi je vous dis à bientôt ciao